Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Je suis trop contente ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog, ça fait tellement longtemps que je veux tourner cette vidéo décoration de mon appartement, les travaux qui ont été faits dans l'appartement, bref j'ai tout vous montré dans cette vidéo, je suis super contente, c'est vraiment une vidéo que j'attendais de faire depuis pas mal de temps, donc en fait je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si vous avez vu la vidéo, si vous avez pas vu la vidéo, ce n'est pas très bien, le dernier vlog travaux que j'ai fait sur ma chaîne c'était quand j'ai relooké mes 5 meubles, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai repeint plein de meubles et tout en blanc etc, dont le meuble qui me permet de mettre mes verres que je devais accrocher dans ma cuisine, Birdie qui boit, c'est fou hein ! Je pense que c'est Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, qui lui fait un déclencheur, qui dit ah putain faut que j'aille voir, je pense que ça doit être ça, parce que vraiment dans chacune de mes vidéos, elle boit, heureusement qu'elle boit j'ai envie de vous le dire ! Donc j'avais fini de peindre et tout, les meubles etc, mais en fait il fallait juste les accrocher, mon beau papa et un belle maman sont venus chez moi pour nous aider à installer les meubles, tout ce qu'il fallait accrocher au mur, et en fait dans mon meuble du haut, j'avais perdu les accroches pour les fixer au mur en fait, j'avais perdu ces trucs là, je sais pas du tout où ils sont, je ne les ai toujours pas retrouvés, donc il fallait que j'aille avec mon beau-père à Bricorama pour voir ce qu'on pouvait faire comme alternatif pour accrocher le meuble au mur, donc on a trouvé, je suis super contente, on a trouvé une espèce d'équerre, je vais vous montrer tout ça, et enfin bref, je vais vous montrer tout ce qui s'est passé dans l'appartement, parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup beaucoup de choses, et je trouve qu'il est beaucoup plus joli l'appartement, enfin je me sens beaucoup plus chez moi, c'est con, mais accrocher des étagères, enfin c'est, je sais pas, voilà. Mais avant ça je voudrais vous montrer une affiche que j'ai reçue d'abord de Mappyful, donc cette partie là est en collaboration avec Mappyful, elle n'est pas sponsorisée, en fait c'est mon copain qui voulait vraiment tester cette marque en fait d'affiches, il voulait vraiment une carte, il voulait vraiment la carte de Paris etc, je lui ai dit bah écoute on verra ça plus tard, et en fait il y a Mappyful qui m'a contactée en me disant, hey Elisa ça te dirait de tester notre site internet etc, on fait des affiches customisées, tu peux faire ce que tu veux etc, tu peux choisir ton affiche, ton lieu, donc j'ai dit bah écoutez pourquoi pas, en plus elles sont vachement belles les affiches, je suis hyper choquée, et elles sont vachement grandes, en ce moment il y avait une petite promotion, genre la deuxième affiche à moins 50, on a failli prendre deux affiches, mais on voulait voir d'abord la première affiche, ce que ça donnait, et si on aimait bien on en allait recommander. De toute façon je vous mettrai le lien en bas d'info si ça vous intéresse, je vais vous montrer l'affiche. Donc voilà l'affiche qu'on a choisi, elle est trop 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 belle, je suis trop contente, j'adore l'effet qu'on a pris, donc on a choisi de mettre Paris, Paris parce que c'est là où on habite tout simplement, c'est là où on a vécu, notre enfance, notre rencontre, là où on habitait, là où on habite, enfin bref là on voit en fait tous les endroits phares, donc par exemple là c'est Place d'Italie pour celles et ceux qui connaissent, là c'est la rue Jeanne d'Arc, ensuite là où vous avez le Truffaut par ici, là où on s'est rencontrés, là c'est là où on s'est embrassé la première fois, le chemin qu'on a fait lors du premier rendez-vous, enfin voilà on a fait pas mal de choses, ensuite on a vécu à Villejuif, là c'est Villejuif-le-Aragon, donc c'est là où il y a le métro, donc on habitait par là, c'était la belle époque, et maintenant on voit où est-ce qu'on habite maintenant, donc c'est super bien, je vois où j'ai habité pendant mon enfance, c'était ici, à la caserne de la garde républicaine, donc là il y a le stade Charletti, là il y a le petit rond-point de Rangis et tout, je vois aussi où j'ai habité quand j'étais enfant, donc c'est par là, voilà il y a plein d'endroits qui sont pas mal, qu'on arrive à voir, à bien visualiser, et j'adore l'effet de la carte, c'est super joli, j'ai mis le mot Paris, donc on peut mettre ce qu'on veut ici, vous pouvez faire ce que vous voulez, on peut mettre des coordonnées GPS etc, mais bon moi je préférais mettre Paris, et le 14 avril 2019, parce que c'est là on s'est mis ensemble, donc voilà, et on a choisi le petit porte-cadre en bois, je trouve que c'est beaucoup plus joli avec ce genre d'effet un peu vintage et tout, vieille carte, ça a super beau et les couleurs sont vraiment bien, ça se marie super bien avec le bureau, vraiment trop 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 belle affiche, je suis super contente, la qualité est vraiment très 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 bien, vous pouvez choisir un porte-affiche différent, noir, blanc ou bois, mais bois je trouve ça beaucoup plus joli, donc c'est aimanté en fait, il y a deux parties, et c'est aimanté, donc là ce qu'on a pris c'est en 50 x 70, c'est pile poil la bonne dimension que vous voulez, vous pouvez avoir en plus petit ou en plus grand, donc on l'a mis au milieu du bureau, j'aime beaucoup trop. Donc ça vous permet de customiser comme vous voulez votre affiche, si vous voulez Paris, Londres, n'importe où, n'importe où ce que vous voulez, vous pouvez ajuster aussi la description, vous pouvez modifier etc, c'est vraiment bien, on a choisi vraiment un truc un peu vieilli, pour que ça soit beaucoup plus joli, beaucoup plus harmonieux, et il adore les cartes un peu vieillies mon copain. Puis la livraison aussi elle est gratuite, donc ça c'est cool, et dans le monde entier, donc si vous êtes en Chine, vous pouvez vous faire livrer en Chine, si vous êtes aux Etats-Unis, c'est pareil, si vous êtes en Algérie, c'est pareil, vous pouvez vous faire livrer, et ce gratuitement, donc ça c'est vraiment cool, il n'y a pas de frais de douane, il n'y a rien du tout, donc c'est vraiment de très belles affiches, je vous les conseille vivement, elles sont vraiment belles, un peu les petits travaux, et apprendre à faire la petite décoration dans l'appartement, c'est parti ! Bon excusez pour la fabuleuse lumière jaune de mon couloir, mais on va commencer par l'entrée, donc là c'est la petite entrée, le meuble d'entrée, et on a enfin mis le fameux miroir, donc là on est assez grand, donc on l'a mis assez haut, on a acheté ce miroir là à Leroy Merlin, si vous n'avez pas vu mes vlogs, j'ai tout acheté, je vous mettrai dans le petit si je les retrouve, mais ça vient de chez Leroy Merlin, c'était 30€, et on avait acheté la petite accroche comme ceci, à Leroy Merlin là aussi, c'était dans 5 ou 6€, donc ça se fixe directement dans le mur, et après vous avez juste à visser ce petit truc noir là, une petite corde en cuir, enfin effet cuir, le miroir est en bois, bois noir, donc il est super joli, ensuite à droite, par contre à droite c'est Bagdad, c'est tous les trucs de travaux qu'il faut que je file à ma soeur, donc je ne vous montre pas le bas, parce que c'est vraiment une catastrophe, mais sur le côté nous avons, je pense que vous n'allez pas trop voir avec mon manteau, mais voilà sur le côté nous avons le porte-manteau, qu'on a galéré à le fixer avec mon beau-père, c'était une catastrophe, genre le mur là, celui-là, c'est du béton armé comme pas possible, c'était un peu galère, donc on a mis nos petits manteaux sur le porte-manteau, donc je suis super contente, au moins j'ai enfin un porte-manteau, je peux mettre mes manteaux et tout, genre c'est super bien, en dessous je ne vous montre pas trop, mais j'aimerais bien mettre un petit rangement chaussures, si on peut, genre un petit truc en ferraille et tout, genre un truc un peu stylé, on verra ça plus tard quand tout sera vidé, parce que là c'est que les trucs de travaux, et je ne peux pas les garder chez moi, donc je vais enfiler un peu chez ma soeur, genre les pots de peinture et tout qui restent, ensuite on a enfin installé notre petit porte-clé en fait, je l'avais acheté à Action il me semble, ah oui et ça aussi ça vient de chez Action, des choses que j'avais déjà, que j'ai donc accrochées, et on a rajouté un petit aimant, parce que le mien était parti, donc on a rajouté un petit aimant que j'avais acheté sur AliExpress, comme ça hop ça se ferme, donc c'est super bien, c'est pratique, on peut mettre les bips des parkings etc, je ne sais pas si c'est encore dispo, je crois qu'il existait en blanc, mais je préférais l'effet bois, je trouve ça joli, donc c'est juste au-dessus du visiophone, et voilà c'est vraiment pratique, bon là ça n'a pas changé au niveau du dressing, mais ça a changé au niveau des toilettes, alors voilà le petit changement, on a enfin accroché les meubles, c'est fou, donc au-dessus en fait on a mis tout ce qui est PQ, et Sopalin pour l'instant, là c'est des affaires qu'il faut que je trie, parce que j'ai beaucoup trop de trucs en fait, il faut vraiment que je fasse un énorme tri, mais ça je vous en parlerai juste après, donc en fait il faudra juste maintenant couper une petite étagère, mais laminée, donc je vais en mettre deux, je l'ai l'étagère mais je n'ai pas la scie sauteuse encore, pour la couper, mais je vais mettre voilà une petite étagère blanche, je vous l'ai montré sur Instagram mon projet, je vous l'ai dessiné etc, je ne sais plus si c'est encore en story permanente, je ne sais plus du tout, mais je vous l'avais déjà montré, donc je ne sais pas si vous verrez, je vais vous montrer comme ça, vous voyez les accroches, comme ceci là, là ça là, j'ai du mal, on a mis ces accroches là, elles sont vachement bien, en fait c'est des accroches que tu mets au dos du meuble, et en fait ça fait une espèce de triangle, comme ceci, donc ça fait un triangle, vous percez dans le meuble, et ensuite tu as une petite encoche au-dessus, pour pouvoir le fixer sur le mur, et c'est vachement pratique, c'est 5 euros les deux à Bricorama, qu'on a quasiment fini les toilettes, j'ai enfin installé aussi, oh ça je suis trop contente, mon aspirateur, je trouve qu'il va super bien ici, je l'ai fixé donc au mur, et au moins quand je le mets, ça charge directement, et la petite prise à côté, donc on l'a mis dans les toilettes, parce que voilà, la prise elle est juste à côté, ça prend pas de place, et c'est super pratique, ensuite dans la chambre, on a enfin fixé l'arbre à chat, parce que quand Bichette, il montait sur l'arbre à chat, ben l'arbre à chat, il penchait, il tombait, donc on l'a fixé enfin au mur, donc au moins ça, ça ne bouge plus, donc on n'a pas mis encore de petite décoration au mur, ici parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va mettre, mais ça, ça sera dans une prochaine vidéo, enfin quand on trouvera des petites décos, peut-être des cadres, ou je ne sais pas où, enfin voilà, je ne sais pas du tout ce qu'on va mettre ici, parce que ça fait un peu vite, je vous avoue, ensuite dans le bureau, on a enfin installé l'étagère du milieu, je ne sais pas si vous allez bien voir, je me recule un petit peu, voilà ce que ça donne, vous avez en fait le piano juste là, les deux bibliothèques Billy, juste là, donc là c'est tout, mes petits sous, là pour l'instant il n'y a rien, parce que c'est des affaires de mon copain, ils n'ont toujours pas récupéré, et donc voilà l'étagère, donc on a mis ça pour l'instant, des petites figurines et tout, donc on a mis le Picsou, avec l'or juste là, je trouve ça trop beau, on a mis aussi mon Disney Studio, on a mis mon petit Mickey, et le Rafiki, donc voilà, on va essayer d'agrémenter un peu tout ça, mais je trouve que le bureau, il est vachement beau, avec la Belle et la Bête au-dessus, Poseidon au-dessus, ensuite dans le salon, j'ai enfin accroché, c'était la première, les premiers trous dans l'appartement, que j'ai fait, j'ai voulu accrocher ça, donc moi je fais vachement au feeling, les enfants pour accrocher, je mesure rarement, je fais ça vraiment au feeling, de toute façon, vous l'avez vu dans mon précédent vlog, où je commençais à faire les traces, mais voilà, donc pour l'instant, c'est pas trop décoré, j'ai posé ça comme ça, on verra ce qu'on va faire dans la vidéo avec ça, mais je trouve ça trop beau, j'aime trop, en fait, j'ai mis une petite guirlande lumineuse, en fait, tout autour, donc comme ça, la nuit ça s'allume, mais là je pense pas trop qu'il y ait des piles, non, trop de piles, ensuite on a enfin accroché ça aussi, donc là aussi pareil, il y a des petites guirlandes lumineuses, donc voilà, on a accroché ça, je suis super contente, on l'a peut-être mis un peu haut, je sais pas, mais je l'ai fait au feeling encore une fois, ensuite on a enfin, mais enfin accroché ce meuble là, que j'ai relooké, il sent encore un peu la peinture, je vous avoue, donc en fait j'ai pu mettre tous mes verres au-dessus, tous les verres champagne, verre à vin, etc, j'avais aussi un autre service de verre à vin, enfin bref, j'ai encore plein de verres, ça me prenait toute la place, donc j'ai demandé à mon père s'il les voulait, il les a pris, donc au moins ça m'était beaucoup plus de place, là au moins c'est vide, je vais pouvoir mettre mes autres verres, mes petits bols, etc, que j'utilise au quotidien, donc je suis super contente, et je trouve que ça fait pas trop trop moche dans l'appartement, vu que c'est du blanc un peu laqué et tout, je trouve que ça choque pas trop, je sais pas ce que vous en pensez, et enfin on a accroché cette étagère qui vient de chez Ikea, c'est la Valde je crois, donc elle est sublime, par contre on a galéré comme pas possible avec ce mur, puisque ce mur est très trompeur, tous les murs ici sont trompeurs j'ai envie de vous dire, donc en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû enlever une étagère, pour que ça puisse sortir en fait, donc l'étagère on l'a mise en dressing en attendant, donc on a enlevé l'étagère pour pouvoir mettre ça, et poser sur le meuble, sinon on allait l'élever, mais ça allait faire un peu trop moche, ce que ça donne, je trouve ça trop 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 beau, cette étagère, donc là pour l'instant c'est pas rangé, comme vous pouvez le voir, et c'est ce qu'on va faire en fait dans la vidéo, on va ranger, on va mettre nos petits bocaux, on va peut-être mettre des noms sur les bocaux, on va changer aussi les housses aux coussins, enfin bref là c'est Bagdad, c'est le bordel, donc voilà pour les petits travaux qu'on a fait, je trouve que ça a fait une, enfin ça change complètement la donne en fait, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus chez nous en fait, tout simplement, donc en fait je vous ai filmé une vidéo all déco, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, je vais installer toute cette déco là, dans l'appartement, donc si vous voulez savoir d'où ça vient, etc, moi je ne sais plus, allez voir ma vidéo, parce que je ne sais plus du tout, où est-ce que j'ai acheté les choses, donc, oh j'aime trop, c'est trop beau, regardez-moi ça, ça, oh je suis ravie, si vous voulez changer un peu en mode automne, votre appartement, bah misez sur les housses aux cousins, je trouve que c'est vraiment pas mal, des petits budgets, genre ça c'est 6€, vous pouvez, voilà ça fait un peu plus cosy, un peu plus cocooning, donc en plus c'est une très bonne qualité, je ne sais plus d'où elle vient, allez voir ma vidéo, si vous ne l'avez pas vue, pour savoir d'où ça vient, parce que vraiment je n'ai plus les étiquettes, je n'ai plus rien, il y a celui-ci aussi qui est trop beau, il est hyper doux, j'aime trop, et enfin, cette housse de coussin, je crois qu'il y a une maison du monde celle-là, je ne suis pas sûre, je vais enlever tous les coussins qui ne sont plus trop automnales, jaune fluo comme ça, c'est pas très automne, c'est plus été, donc je vais l'enlever, cette housse de coussin, elle vient de chez Jiffy je crois, j'en cherchais beaucoup des housses de coussin comme ça, j'en trouvais pas à des prix vraiment abordables, c'était souvent une quinzaine d'euros, et là c'était 5 ou 6 euros, vraiment pas très très cher, trop beau, j'aime trop, et voilà, il est trop beau, putain je suis trop contente, ça change tout, juste changer les coussins, c'est fou, il est trop mignon, voilà, il est trop beau, j'aime trop, j'ai celui-ci qui vient de chez Action, ça fait longtemps que je l'ai, ça date, ça doit faire au moins 4 ans que je l'ai, il est un peu mout mout, et il est comme ceci au-dessus, je pense que ça peut le faire, un peu en style automne, hivernal, on va agencer le canapé, c'est con moi, changer des hausses de coussin, ça me rend heureuse, quand on voit vraiment pas à la caméra, les détails du coussin, c'est trop mignon, bon bah voilà, on a fait le, la partie canapé, c'est trop beau, j'aime trop, ensuite au-dessus, moi ce que je fais souvent, c'est que chaque saison, je change mes affiches, donc là j'ai des affiches des aignaux, je les ai déjà changées, dans une précédente vidéo, donc je vais pas les rechanger, parce que je les aime beaucoup, j'adore la couleur de celui-ci, il est trop trop beau, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est vraiment beau, c'est très terracotta, pourpe, bleu, enfin c'est super joli, on va s'attaquer ensuite, à cette petite partie là, cette petite étagère, ça vient de chez Action, cette étagère, donc là en fait, je vais essayer de repositionner, un petit peu la guirlande, parce qu'elle est partie vraiment, en couille, on va pas se mentir, j'ai changé aussi les piles, pour que ça soit beaucoup plus lumineux, je sais pas si, ouais ça se voit, c'est mieux, je vous montrerai ça, quand ça sera à la nuit, pour vous montrer à quel point c'est joli, donc j'entortille tout simplement, je vais pas y arriver avec les plantes, j'entortille la petite guirlande, donc c'est des guirlandes, qui viennent de chez Action, ça je vais peut-être le bouger, je vais peut-être changer aussi, les cache-pots de ça, parce que j'aime pas trop ces cache-pots, oui aussi, j'ai ressorti aussi mes petites guirlandes, j'en ai d'autres, voilà j'ai encore celle-là, et celle-là, et j'ai sorti aussi mes petites piles, alors pour les cache-pots, j'en ai quand même pas mal, des cache-pots on va pas se mentir, mais des petits, pour des succulentes, je ne sais pas, on va prendre celui-ci, que je trouve trop beau, prendre un blanc et un truc comme ça, au cas où, alors je suis en train de faire des petits tests, avec ces petits cache-pots, ils sont tellement mignons, j'ai acheté à Jiffy je crois, avec cette succulente-là, je sais pas si ça va avec, et celle-là, petit mais costaud, bon voilà ce que j'ai fait, j'ai fait totalement différent, j'ai repris une petite, petit cacté qui partait un peu vers l'est, je trouve ça assez mignon, j'ai mis une bougie en or, pour un peu relever le tout, un petit panda, qui est un porte-bac de base, que ma soeur m'a offert, mais que je préfère en décoration, je trouve ça trop beau, et le cactus je l'ai pas bougé, ensuite on a le deuxième, donc j'essaie de disposer un petit peu, vite fait comme ça les plantes, je trouve ça super joli, le problème c'est que celle-ci, à un moment donné, elle va vouloir pousser, elle pourra plus, donc j'irai à Truffaut de toute façon, bientôt vu que je travaille là-bas, et j'achèterai une petite succulente, de cette hauteur là, pour que ça fasse symétrique, et celle-ci, la Phytonia, j'ai mise dans ce pot bleu, mais je trouve que ça va pas trop, je vais voir si il y a une autre Phytonia, qui me plaît à Truffaut, qui pourrait rentrer dans ce pot là, ensuite j'ai mis au-dessus, bon là faut que je la rafraîchisse, cette plante là, parce que ça part dans tous les sens, là c'est un petit globe, en fait que tu, où tu mets une petite plante, pour qu'elle fasse des racines, là on a pas de petite plante pour l'instant, là c'est une mini Monstera, en fait quand tu la plantes dans un gros pot, ça devient comme ça, donc voilà je vais agencer un petit peu, au niveau de la petite garande, parce que là c'est n'importe quoi, et je vous montre ça, juste après, voilà je l'ai bien remis, donc là vous voyez pas grand chose, mais c'était vraiment une galère, j'ai mis au moins 15 minutes à tout remettre, donc on va positionner les petites plantes, donc voilà ce que ça donne, avec les piles changées, je vous montre ça de plus près, trop 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 beau, j'aime trop, alors pour les références, tout vient de chez Truffaut, tout simplement, sauf l'étagère, et la glande lumineuse, qui vient de chez Action, les petits pots, qui viennent de chez Jiffy, ces deux petits là, qui sont super jolis, mais ils les font aussi à Truffaut, j'avais acheté deux colocantes à Ikea, je peux pas les mettre sur les étagères, parce qu'elles sont assez larges, et grosses en fait, elles sont beaucoup trop grosses pour ça, je pense, on va essayer de les mettre sur ça, faudrait peut-être que ça tienne, ça serait peut-être pas mal, et la deuxième, ah mais j'ai d'autres décorations automales moi, mais je les ai foutues où, moi j'aime bien comme ça, enfin je sais pas ce que vous en pensez, ça fait un peu trop tristouné peut-être, mais en fait, vu qu'il y a mon copain qui aime pas trop ce genre de choses, je vais essayer de les mettre dans des endroits un peu stratégiques, où il les voit pas trop, alors j'ai mis ça comme ça, je sais pas si c'est beau, je verrai ça plutôt de nuit, mais j'ai vraiment essayé de cacher un maximum les fils, enfin ce fil-là, que je trouve pas très beau, vous voyez, on verra ça ce soir, ça va mais loulou, ils kiffent le sac Leroy Merlin, je sais pas ce qu'ils ont avec ce sac Cabal Leroy Merlin, Bichette, il se fout tout le temps dedans, Bordier se met tout le temps dessus, donc bah je l'ai laissé, même si c'est moche, ensuite si je peux vous donner un petit conseil pour l'automne, pour faire un peu de décoration dans votre intérieur, vous pouvez vous acheter des petites fleurs, etc, pas très cher, par exemple moi j'ai pris à Lidl des roses jaunes pour 2€, et j'ai acheté des fleurs de tourneau sol, les 3 pour 6€ à Truffaut, elles sont vraiment super belles, ça fait une semaine et demie que je les ai, ça je vous l'ai déjà montré sur Instagram, quand elles étaient bien ouvertes, elles sont un peu plus abîmées, là vous voyez, elles sont en train d'un peu mourir, mais bon, ça a bien tenu je trouve, donc voilà, ça donne vraiment une belle touche d'automne dans l'appartement, je trouve ça super beau, jaune d'habitude je suis pas très fan, mais je trouve que comme on est en automne, genre ça passe, il est trop trop beau ce bouquet, le vase vient de chez Jiffy, et les fleurs viennent de chez Lidl, et de Truffaut, ensuite on va s'attaquer à cette partie là de l'étagère, donc je n'ai pas assez de bocaux pour l'instant, écoutez on va essayer de ranger comme on peut, parce que je sais que j'ai des bocaux à l'intérieur, il faut que je range ce tiroir là, c'est une catastrophe vraiment, il y a le petit déj et tout, le petit déj de mon copain, le mien, le mien aussi, le mien, d'autres petits déj, il y a un peu de tout, il y a aussi des bocaux, on va voir ce qu'on peut mettre dessus, alors j'ai essayé de retirer tout ce qu'il y avait là-dedans, quasiment, non pas quasiment, il y avait des bocaux encore vides, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas trop quoi faire encore avec ça, mais j'ai pris tous les bocaux, il y avait des choses dedans, donc on va essayer de les mettre dessus, après ça va encore changer au niveau de la disposition, puisque je n'ai pas assez de bocaux comme ça, enfin j'en ai que trois, donc il m'en faudrait un petit peu plus des bocaux comme ça, comme ceci, j'ai un bocal comme ça, j'aimerais bien mettre du gros sel dedans, mais je n'ai pas de gros sel, on a les trucs avec les poivres, les papricas, les machins et tout, donc moi j'aurais bien acheté des pots à épices, donc comme vous le savez, je galère à en trouver des pots à épices, des jolis, et pas très chers aussi, j'ai regardé sur AliExpress, sur Maisons du Monde, partout, 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 je n'en trouve pas sur Amazon, c'est hors de prix, je n'ai pas payé 25 balles pour des petits pots à la con, c'est beaucoup trop cher, là j'ai des pâtes, des pâtes que j'ai achetées pendant le confinement, je ne sais pas si je peux les mettre dans un petit bocal, genre là-dedans, je ne sais pas, j'ai ce genre de boîte en fait, que de base en fait, je les mets dedans, ici je mets des pâtes là, j'ai ce genre de petite étiquette que j'ai acheté sur AliExpress avec le stylo, c'était vraiment pas très cher, je l'ai utilisé pour vous savez, mettre sur mes petits bacs de cosmétiques, donc là en fait, je vais mettre les noms sur les étiquettes et les coller sur les bocaux, et les pâtes sont rentrées, il reste vraiment un tout petit fond, genre vraiment un tout petit peu, alors je ne peux pas en mettre plus, mais bon, ça fera l'affaire, bon j'ai fait plusieurs essais, je pense que je vais garder le sucre roux comme ça, farine, riz, sushi, voilà, je ne sais pas si c'est droit, je fais toujours tout au fil, je ne sais pas si c'est centré, oh c'est pas centré, j'espère qu'il ne va pas le voir, oh mon dieu, c'est pas centré Elisa, mais t'as bu quoi ? Ah mais attendez, on va centrer comme ça, voilà, est-ce que là c'est centré ? Voilà, là c'est centré, elle est parfaite, au suivant, alors ça c'est du thé en grès, comment je vais mettre ça là, je vais marquer thé, thé noir, en grès, alors je vous augmente la luminosité pour que vous voyez un peu mieux, voilà ce que ça donne, donc au-dessus je ne vais rien mettre parce qu'on va mettre une figurine de ratatouille, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, donc là c'est le premier étage, là au-dessus je voulais mettre le cactus bleu, donc c'est de mariage frère, donc en fait ça fait un thé bleu, le problème c'est que je ne sais pas si ça va avec ma disposition, je trouve que ça faisait plus joli comme ça, enfin comme ça on voit les bocaux en quinconce, ensuite ça j'aime beaucoup comme ça, et ça paraît que j'aime beaucoup, donc pour l'instant les deux là je les aime bien, après là je ne suis pas très fan de tous ces petits bocaux là comme ça, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, elles commencent vraiment à se faire tard, il n'y a plus beaucoup de lumière, j'ai encore beaucoup de choses à ranger, c'est un bordel pas possible, vous pouvez voir ça, écoutez je ne sais pas, je vous montrerai de toute façon le résultat final juste après, bon j'ai allumé la lumière de mon salon parce que je n'y voyais strictement rien, donc voilà le petit placard, je l'ai vidé pour mieux le ranger, ça d'abord je vais le nettoyer parce qu'il y a quelques petites traces comme vous pouvez le voir, et on va tout ranger tout ça, c'est un bordel monstre, donc voilà pour l'instant ce que ça donne, donc j'ai mis comme c'était avant mais un peu plus rangé, là il me reste encore du thé mariage frère, je pense que je vais mettre les petits bocaux ici, ensuite j'ai acheté ça à Primark pour mettre les brosses à dents, donc on va installer directement, comme ça ça sera fait, on va le mettre à la place de ça parce que c'est pas très joli, donc vous pouvez le voir, voilà c'est beaucoup mieux, ensuite on va s'attaquer à cette partie là, il est 19h je n'en peux plus, mais il faut que je me motive à finir ce meuble, donc là je vais mettre toutes mes tasses à café que j'aime beaucoup, donc ces genres de tasses malheureusement elles sont quasiment toutes dans la baisselle, je pense que je vais prendre mes tasses préférées, genre les Starbucks, celles avec mon signe astrologique, et je vais les mettre ici, voilà j'aime trop, donc j'ai mis mes petites Starbucks, les guilles de graines, la tasse qui vient de chez Action ici, l'astrologie, il y a encore ces petits verres là, que j'utilise pour boire mon café au lait, qui sont dans la vaisselle, donc il y en a un petit peu plus normalement, et pareil pour les tasses normalement, ça se remplit jusque là, mais je suis super contente, j'ai mis aussi mes petits, comme ça je ne sais pas comment ça s'appelle, que j'utilise beaucoup pour boire mon café le matin, donc ouais je suis super contente, oui enfin, je ne sais pas si je vous avais montré, mais j'avais mis en fait toutes mes capsules Starbucks, dans cette petite boîte là, j'en ai encore là dedans, et j'ai mis en fait, bon là ça s'est un peu effacé, j'ai mis le nom avec l'intensité juste à côté, je sais ce que je bois, parce qu'en fait sur les capsules Starbucks, il n'y a pas le numéro d'intensité, ensuite pour le sugar, j'ai mis tous les sucres en carré là dedans, le thé, j'ai mis tous les schmoutis que je n'aime pas, j'ai mis ça dedans, parce que c'est pour mon copain, je ne les aime pas du tout, et donc là ça me fait un grand vide, ça me fait beaucoup de place dans les placards, donc ça c'est vraiment cool, bon et bien je vais mettre un tapis, comme ça ça va faire un peu plus chaleureux, c'est le tapis qui vient de chez Ikea, je vous montre ça maintenant, voilà c'est mieux, comme ça on a un petit tapis et tout, il coûte seulement 10 euros à Ikea, il ne rend pas très cher, il est super doux, il passe à la machine à laver, ah oui j'ai acheté ça à Truffaut, c'est seulement 4 euros, en gros c'est des photos fortes qu'on doit peindre, et je trouve ça vachement beau, donc j'en ai pris un pour moi, je l'ai montré à mon copain, il a dit ah bon moi aussi je veux faire ça, donc j'en ai pris un autre, il est un peu plus gros celui-ci, un peu plus gros, donc on va faire un petit vlog et tout, quand on va acheter la citrouille etc, et on va faire les décorations, ça va être super cool je pense, alors moi ce que j'aime bien faire, quand je suis en saison un peu automne, un peu hiver etc, c'est changer les draps pour avoir une couleur en fait plus automnale, et puis j'aime bien changer mes draps, je trouve ça joli, des beaux draps bien propres, qui sent bon et tout, donc là actuellement ça n'a ni queue ni tête, aucune parure ne va avec la même parure, genre les tés d'oreiller ne vont pas avec cette parure là, le rose c'est pas possible, le violet c'est pas possible, bref rien ne va, en fait on avait des problèmes au niveau de nos draps, les animaux faisaient souvent pipi dans notre lit, donc au final on s'est démerdé pour avoir des draps pour dormir, là maintenant nos draps sont lavés, donc je vais pouvoir enfin changer mes draps, donc on va mettre une couleur un peu plus chaude, je vous montre donc l'avant, et vous allez voir l'après, c'est beaucoup mieux hein, c'est beaucoup beaucoup mieux, j'adore ces draps, ils viennent de chez Ikea, montre-moi tes petits yeux, regarde-moi, regardez-moi ces petits yeux, il est tellement beau ce chat, il veut de la pâtée ce con, c'est pas encore l'heure mon coeur, puis là je pense que j'ai terminé au niveau du remplissage, de la décoration d'automne, je pense que c'est pas mal hein, écoutez, tu dis bonjour ? pas vrai ? pas vrai ? bref je vais vous montrer tout ce que j'ai fait, en petite vidéo avec un petit fond sonore, pour que ça soit un peu plus joli, j'espère ne pas trop trembler de la main, avec une petite vidéo sur ce pour tout ça, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...